Moi, d'évidence, c'était le roman que je souhaitais adapter le tout. C'est vrai que Nymphéa Noir avait cette dimension d'univers, de toute façon extrêmement visuelle dès le départ. C'est un polar, et il y a à la fois, je pense, l'idée qui commence vraiment comme un conte de fées. Ça se passe à Giverny, et l'univers de Monet, de Nymphéa, il y a quand même énormément de gens qui sont extrêmement sensibles, et puis derrière, ça raconte l'histoire de plusieurs femmes, et effectivement, on passe d'une manipulation à une autre. Michel avait une vraie envie de faire de la bande dessinée, et ça s'est senti tout de suite. Mon rôle, c'était d'adapter Michel, et d'écrire ensuite pour un dessinateur. Michel parlait du temps, sur le temps qui s'arrête, sur le fait qu'un village comme Giverny est figé dans quelque chose, et que dans cet interstice-là, plein de gens peuvent être encore en mouvement. Ça, c'était un vrai plaisir de penser visuellement chaque séquence.